Musique Lucien a disparu du château de Fairfax, c'était là, certain que ceux qui pourront contrarier ses plans étaient morts. Mais certaines peines sont si grandes que même la mort les fuit. La fillette a survécu. Des jours plus tard, loin des ruelles sombres de Bowerstone, son petit corps fragile, à peu à peu repris vie. La fillette a ouvert les yeux sur un visage familier qui l'observait. Elle a caressé la fourrure chaude du chien, prête à faire ses premiers pas dans une nouvelle vie. Dix hivers ont enneigé à Lyon, dix étés ont rempli l'air du bruit des insectes et des rires. La souffrance de la fillette s'émuait en force, sa peine en volonté. Une volonté de changer le monde et de venger la mort qui hantait constamment ses rêves. Ah, te revoilà ! Ainsi que ton compagnon fidèle et dévoué. Il y a des années, je t'ai promis que je t'aiderais à venger ta sœur. Ce jour est arrivé. Aujourd'hui, tu quittes le confort de ce camp pour trouver Lucien. Le voyage ne sera pas de ton repos. Il y a un corps. Je t'ai promis que je t'ai promis que je t'ai promis que je t'ai promis. Retrouve-moi un goût de sport que tu es en place. Hey ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fable 2. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve sur cette vue. Le lac de Bowerstone. Il a changé parce qu'il me semble que... Je ne sais plus si on le voyait. Ah, en fait. J'ai un trou de mémoire. Enfin, vous voyez qu'on a grandi. Notre héroïne a ses 16 ou 18 ans, je crois. Le chien est là. Donc, on était dans un camp de gitans. Donc, on va suivre ce que Teresa nous a demandé de faire. Donc, ça va être trop bizarre, en fait, de revoir une manette 360 dans les mains qu'on est habitué à la Xbox One. Du coup, c'est un peu la galère. Donc, là, c'est des roulottes qui sont à vendre. Moi, ma roulotte est... Et ici. C'est votre carvin. Vous pouvez dormir pour avoir un bonus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Je peux la louer. Je crois qu'on va la louer pour avoir un peu de sous. Alors, pour l'instant, on va ouvrir le coffre. Donc, le son m'a l'air bon. J'ai augmenté aussi un petit peu le son du jeu. Donc, une épée. Donc, une simple épée. Une arme rudimentaire. Plus souvent utilisée par les pauvres fermiers désireux de protéger leur récolte des Hobbes. Que par les guerriers. Ah, on a un arc. Alors, il faut savoir que cet épisode... Donc, une arbalète plutôt qu'un arc fait apparaître les arbalètes, les fusils. Donc, ce n'est pas la meilleure des arbalètes. Elle est lente et bruyante par rapport aux armes à feu modernes. Mais c'est toujours mieux qu'une sarbacane. Potion de santé. Églexir canin. Alors, ça, je crois que c'est pour réanimer notre chien quand il est blessé. Voilà. Toutes les blessures du chien lui permettront aussi de garder un beau pelage. Une truffe parfaite et une haleine fraîche. Un collier de fixation. Une pelle. Alors, vous voyez que... Dans cet épisode, il nous donne quand même pas mal de choses. Donc là, je vais louer ma roulotte. Quand quelqu'un va recevoir le loyer, de cette période, toutes les 5 minutes. Même quand vous ne jouez pas à fable, vous continuerez donc à gagner de l'or. Voilà. Chose que je n'avais jamais fait quand j'ai débuté ce jeu, à l'époque. Mais connaissant maintenant le jeu, on peut faire ça. Alors, là nous avons des objets divers, des meubles. Vous voyez qu'on peut avoir des meubles parce qu'on peut décorer notre arme. Alors, le collier, on peut appeler notre chien. Je vais l'appeler... Jipping. Allez, Jipping. On termine. Gâterie pour chien. Donc on peut donner des gâteaux, l'opinion sur nous, la peur. Vous voyez qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut du chien. Donc c'était une grande nouveauté. Ce qu'il n'y avait plus d'ailleurs pour beaucoup dans ce jeu. Sinon, en termes de 4, s'il vous plaît. La naissance d'une héroïne. Récupérez votre nouvel équipement dans le coffre près de votre cadenas. Découvrez... Voilà. Donc on doit retourner voir Teresa qui est maintenant là-bas. à l'entrée du camp gitan. Voilà. Donc là, le jeu va vraiment commencer. Ou du moins la liberté. Alors là, elle va nous donner le sceau de sceau tombale du lac de Bowerstone. Un sceau mystérieux apposé sur la porte de la tombe du lac de Bower. C'est un puissant artefact que tout héros a déjà utilisé au moins une fois. Grâce à lui, tu iras là où les autres s'arrêteront. Il me permettra aussi de te parler quand il le faudra. Maintenant, regarde vers le lac. Le sceau devra entrer dans ta somme. Dans ses profondeurs se trouve la salle du destin. Quand tu ressortiras, tu seras plus forte. Bien plus forte. Ok. Vas-y. J'y vais. Donc la salle du destin qui est bien entendu dans la guilde. Et la guilde, vous pouvez voir qu'elle est complètement dévastée. Alors là, le chien vient de trouver un endroit où creuser. Alors ça, c'est plutôt cool parce qu'il va nous aider. Franchement, ce chien, c'était une bonne idée de l'intégrer, je trouve. D'ailleurs, il sera aussi dans l'épisode 3. Une balle en caoutchouc. Voilà. En fait, on va pouvoir jouer avec le chien. Vous pouvez trouver des livres pour le dresser, tout ça. Vous voyez quand même que... C'est vraiment pas mal. On peut vraiment jouer avec lui. Les commandes des jeux sont plus faciles pour les émoticônes. C'est vraiment excellent. Donc si vous entendez le bébé crier comme ça, il ne faut pas vous en inquiéter. Je croyais qu'elle s'était endormie. Puis au final, bah non. Alors, voilà aussi une autre nouveauté de ce fable 2. C'est la nage. Et oui, on peut nager maintenant. Donc grosse nouveauté. Ah, quand je vous dis qu'ils ont mis le paquet sur les nouveautés, ça ne rigole pas. Ah, une clé en argent, notre première clé. Ouais. Allez, on va ouvrir ce tombeau. Voilà. Vieux tombeau. La salle du destin. Donc salle du destin, là où il y a eu le combat avec Jack of Blade. L'épisode 24 de mon let's play ou 25. Je ne sais plus. Mais de mon let's play sur le 1. Vous ne l'avez pas vu. N'hésitez surtout pas à aller le voir. Ne t'inquiète pas, je te parle via le saut de la guilde. Tu vas devoir sauter dans ce trou pour continuer. Ne crains rien, l'eau qui est en bas amortira ta chute. Ok. En plus, elle sait faire des sauts de l'ange comme ça, encore mieux que Lara Croft. Alors, un tombeau. Ça nous gagne. Alors, autre point aussi à aborder. C'est par exemple, plus je vais taper à l'épée. Plus je serai fort, costaud, tout ça. Plus je vais tirer à l'arc, ou arbalète, ou fusil. Et mieux ce sera en fait pour élancer mon personnage, mon héroïne. Ok. Moi je vais essayer de faire ça parce que j'avais, je me souviens, un perso énorme. Voilà, on va absorber tout ça. Voilà. C'est comme... Ouais. Je pense qu'on va faire plus un truc à l'arbalète, cette fois-ci. Pour changer un peu. Quoi qu'on avait un truc bien badass dans le 1, on avait réussi à faire le truc hybride que je voulais. Cool. Une deuxième clé. En plus, il est doué pour trouver les clés, le chien, quoi. Vous imaginez, quoi. Alors ça, c'est tous les trucs qu'on peut utiliser. Donc même ça, c'était mieux fait, en fait. Mieux ficelé pour les interactions. Ah, je trouve franchement qu'ils avaient fait un effort de ouf. Après, c'est clair que pour beaucoup, ce Fable 2 est... Ah ! Bon, on n'a pas le choix. Un peu de bleu dans ce monde de brut. Donc on gagne plus facilement, vous avez eu de l'XP bleu que jaune. Quoique le bleu, c'était pas censé être le... Euh, la magie. Hop, on a dérouillé un trésor. Voilà, donc open the trésor. Une potion de santé. Ouais, vas-y si tu veux. Il faut toucher la bobine rotative pour avancer. Voilà. En fait, cette bobine rotative, vous avez vu que... Euh... Alors là, il y a un trésor, et je crois qu'on peut les amasser. On peut pas ? Là, on peut pas, il faut pêcher, donc. Impérativement pêcher, quoi, l'arnaque. Ça, c'est de la grosse arnaque, je vous le dis. Allez, hop, passons. Donc oui, il faudra un coup taper, un coup ne plus taper. Enfin, voilà. Ma manette, elle déconne, quoi. J'ai du mal à cliquer dessus. Une masse... Euh... Supérieure à mon épée. Ouais, c'est supérieure à mon épée, moi, donc, quand on dit supérieure, je prends. Par contre, c'est pour les esquives que j'ai du mal. Ah ! Je sais plus comment on esquive dans ce second opus. Ok. Oh, ma vie ! Ma vie ! C'est normal que j'ai une vie si faible. Comment on utilise déjà les... Les popos ? Les popos, les popos. Donc là, oui, j'ai mis une sécurité pour ne pas taper tous les gens qui m'entourent. Mais alors, attendez, parce que là, il faut que je regarde. L'objet, potion, s'il vous plaît. Il faut que je n'en ai pas besoin, en fait, si. Je ne sais pas si j'en avais besoin, les amis. Mais bon. Je pense qu'on ne peut pas esquiver pour le moment. A cause, justement, qu'on n'est pas encore héros. On va aller à la naissance, carrément, du personnage. Une lettre de Jordan Braden. Cela semble être une page du journal d'un explorateur retraçant les détails d'une expédition dans une crotte. Troisième jour. Mes mains tremblent de fatigue, mais je dois rester sur mes gardes. J'ai failli m'endormir autour du feu du camp la nuit dernière, mais j'ai réussi à garder un oeil sur Eric et Drake. J'ai vu l'étincelle de cupidité dans leurs yeux. Ils veulent garder le trésor pour eux. Il y a peut-être temps d'utiliser une potion. Donc, il y a une petite lettre qui vient d'apparaître. Sachant que je crois qu'il y a effectivement un trésor qui se planque quelque part. Alors là, autre lettre. Cette lettre non cachetée a été écrite par le membre d'une expédition de chasseurs de trésors. Ma chère Harriet. Notre voyage dans les entrailles du lac de Bower tourne à la catastrophe. J'espère juste survivre pour voir la lumière du soleil une nouvelle fois. Tu avais raison à propos de Brandon et Drake. Ce ne sont que de sales égoïstes. Ils complotent dans mon dos et prévoient de me tuer pour garder le trésor pour eux. Mais ne craintent mon amour. Pardon. J'ai prévu d'empoisonner leur réserve d'eau pendant leur sommeil. Nous serons bientôt riches. Je t'aime de tout mon cœur, Eric. Mais c'est pas très catholique tout ça. Hein ? C'est pas très catholique les amis. Vous avez vu quoi ? Ils se sont aussi... Enfin ils se sont entre-tués je crois ces cons. Donc hop ! Autre nouveauté aussi parce que maintenant vu qu'il y a de l'eau, on peut bondir en fait, voilà, comme ça sur les bords des falaises. Donc un autre point qu'ils ont fait fort. Alors je trouve franchement qu'ils ont fait très très fort dans ce jeu. Alors, est-ce qu'on va trouver l'autre squelette ou pas ? Oui. Alors. Ce bout de papier déchiré contient les dernières paroles d'un explorateur de chasseurs de trésors nommé Drake Morton. Un homme ne peut pas résister longtemps à une telle pression. Cinq nuits sans dormir tandis que ses crapules complotent dans mon dos. La perte d'un pied contre un scarabée géant, ce hoquet incessant. Enfin, ça en valait la peine car je l'ai trouvé. Oui, le trésor est à moi. Qui sait quel grand héros a utilisé cette pierre magique ? Tout ce que je sais, c'est que ni Bonan ni Eric ne mettront la main dessus. J'ai prévu de les empoisonner cette nuit. Puis je mettrai la pierre dans le lac avant de m'empoisonner aussi. Au cas où personne ne me paye cette nuit. D'accord. Donc dans le lac, ils ont mis une pierre. Alors je pense que c'est pas dans cette partie là. Du moins, attendez, on va vérifier. Parce qu'il me semble qu'on peut, à la nage, récupérer des trésors. Voilà. Et ça, ça n'y était pas quand on est passé. Donc en fait, en gros, ils se sont tous tués. Vous pouvez ajouter des... Ils se sont tous tués pour ce petit caillou en fait. C'est dague hein. Voilà, donc on va continuer. Je ne sais plus ce que je disais parce que j'étais interrompu. Donc du coup, voilà, excusez-moi. On va continuer donc notre mission. On a trouvé le trésor. Donc ouais, en gros, ils se sont entre-tués. Pour juste un caillou comme ça quoi. Enfin voilà quoi. Les noobs, j'ai envie de dire, c'est des gros noobs. On est d'accord hein. Alors, pour tirer. Alors, on va aller. Oh ! Ces orbes verts contiennent le savoir et l'expérience des créatures que tu te tues. Je ne me souviens plus de bien viser et tout. Ah ! Ça, c'est mon chien, il m'a fait peur. Bon, c'est pas grave, j'en ai descendu une comme ça à côté. Voilà, on va essayer de s'orienter vraiment à l'arc les amis. Arbalète, arc, fusil. On va voir ce qu'on peut faire. Pour ça. Là, on est tout en haut. Donc là, je crois que c'est qu'on peut évoluer en fait, quand c'est comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, les one-shots à l'arc, donc ça, c'est comique. Allez, mettez-moi ça. Mais. Oh ! Lui, jette des boules. Malade, lui. Je ne sais plus si la vie remonte toute seule, quand même, ou pas. Je ne crois pas. Allez, on poursuit, les amis. Nous arrivons à un point essentiel. Seul un héros, je crois, peut ouvrir cette porte. Voilà, donc là, il faut taper. Voilà, la porte s'ouvre. On dirait un truc de casino, vous ne trouvez pas ? La roulette. Moi, je trouve que ça ressemble à ça, en fait. Deux hommes, ouvre-toi. Voilà, donc là, on arrive à la salle du destin, les amis. Attention. Ah ah ! Il y a des choses intéressantes de ce côté-ci, ou pas ? Alors, comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'être assez régulier, comme dans le premier opus. J'ai essayé d'être haut. J'ai essayé d'être vraiment régulier, pour enchaîner. Donc, on a mis deux mois. Donc, j'ai essayé de garder une certaine cadence, en espérant y parvenir. Mais, c'est vrai que j'ai même envie de... Bac de bonne humeur. J'ai même envie de vous faire le 3, qu'on enchaîner sur le 3, après. Donc, chose qu'on va faire, je pense. Le héros d'Ogval. Voici de nombreux ouvrages écrits sur le héros d'Ogval qui vainquit le terrible Jack of Blade. Il existe de nombreux récits contradictoires de la vie et des prouesses du héros, mais tous accordent sur le fait qu'il portait la légende épée des âges, et qu'il a vaincu Jack of Blade par deux fois. Ça, c'est faux. La première avec Jack sous sa forme humaine, la seconde sous la forme d'un dragon, permis de ses autres prouesses, figurent sa victoire dans l'arène de Witchwood, le massacre de la Wolverine Blanche, la libération des prophètes du cœur de feu, bien que les rapports officiels ou suivissent de son éventuelle descendance. Et été détruire lors de l'attaque de la guilde des héros par les civils. On raconte que sa lignée perdura, et qu'un jour, un nouveau héros en émergera pour sauver l'albion du mal. En gros, ce serait nous, la flèche brisée, celui qui porte les stigmates du temps, traite de la chute de l'ancien royaume, de ce que de nombreux érudits considèrent comme en étant l'élément catalyseur, la flèche brisée. On raconte que la construction de la flèche fut ordonnée par le dernier archon, dans le but de canaliser toute la volonté du monde. Le pouvoir qu'elle refermerait serait si grand que quiconque l'utiliserait pourrait façonner la réalité. Le jour de son inauguration, Archon pénétra dans la flèche tandis que les sujets du royaume attendaient de découvrir quel serait son premier souhait. Quel qu'ait été son souhait, il en résulta une onde d'énergie si puissante que le royaume entier fut dévasté. Il s'agit d'être vraiment du souhait d'archon ? Voulait-il réduire ce monde corrompu à néant pour en construire à nouveau ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors voilà donc là il y a beaucoup de cours d'histoire. La fin est proche. Une collection de théories apocalyptiques, bon ça je lis pas les trucs apocalyptiques. Je prends juste les livres pour pouvoir aller les revendre, on va lire ça comme ça. Sauf les livres bien sûr intéressants. Ah je crois que j'ai trouvé pour zoomer en vue subjective en fait. J'ai vraiment du mal ma manette. Ouais donc je pense que je vais enchaîner le montage juste après. Et ouais donc plus régulier. Surtout que j'aime bien Fable 2. Mine de rien j'ai bien aimé, enfin je sais pas, j'adore, ouais le préféré c'est peut-être le 1 parce que c'était la découverte. Mais le 2 il y a quelque chose quand même, on peut pas le nier, il y a tout de même quelque chose et puis de replonger en Albion. Derrière ces portes brisées se trouve la quête des héros. Vous vous rappelez ce fameux pont ? J'essaie de vous remettre à côté la vidéo si je peux mais... En temps des siècles, cette académie a formé les garçons et les filles les plus doués de tout l'Albion, tous liés par le sang qui coulait dans leurs veines. Jadis vénérés par le peuple de l'Albion, les héros ont ensuite inspiré la peur, et la haine. Plus personne ne se souvient de la nuit où la guilde fut brûlée. Aujourd'hui, elle est oubliée de tous. Mais les héros ne sont pas tous morts. Tu es de ceux-là. Et le même sang héroïque coule dans tes veines. Regarde ces murs qui t'entourent. Ton ancêtre, l'un des plus grands héros de toute l'histoire. A son plus jeune âge, il a vécu un drame terrible dont il n'a jamais pu vraiment se remettre. Mais quand le monde a voulu le broyer, il a réagi. Il s'est aguerri à tel point qu'il a pu façonner le monde à sa guilde. Tu dois faire de même. La guilde t'a répondu. Entre dans la lumière. Découvre le véritable pouvoir des héros. En fait, ça fait trop bizarre de revenir dans cette salle, dire qu'en plus il était dans le générique de fin. Ah, ça fait un petit passement au cœur. Alors attention. Ton sang se réveille. Tu peux maintenant transformer l'expérience que tu as acquise en force, en adresse ou en volonté. La force améliore qu'en maniement des armes de combat rapproché. L'adresse te permet de tirer avec plus de vitesse et de précision. La volonté te permet d'invoquer les forces de la magie. Devant toi se trouve une porte de culisse. Elle répond à la volonté de quiconque veut l'utiliser. Tu n'as pas encore utilisé la volonté, mais le fait d'atteindre cet endroit t'octroie de l'expérience de volonté. Tu dois apprendre une capacité de volonté pour activer la porte de culisse. Et c'est comment déjà les... Ah, ah oui, c'est ici. Voilà, flash... Putain, vous ne l'avez pas vu. Maintenant, utilise les connaissances que tu as acquises pour améliorer ta force, ton adresse et ta volonté. Donc là, on va prendre le fameux choc. Et... Choc, envoie un éclair éblouissant qui étourdit les... L'adresse. Voilà, on va pouvoir prendre les roulades. Donc normalement, on n'a plus du tout de... Excellent. Ressens-tu ce pouvoir qui t'envahit ? Et ce n'est que le début. Utilise ta volonté pour frapper la bobine rotative et activer la porte. Comment on fait déjà ? Une fois activé, elle te permettra de revenir au lac de Bower. Regardez, mes pieds survolent. Comment on fait pour euh... B ? Ah oui ! Putain, je me suis fait nuquer. Je crois que c'est dans le choc dans... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On se rattrapera. Peut-être. Peut-être ou pas. Nous voilà donc de retour au lac de Bower. Donc ce fut une petite... Un petit passage dans les tréfonds de la guilde. Ça fait quand même un pincement au cœur de revoir cette salle avec les... Les cadres et tout, franchement. J'adore. Serre-toi de tes nouvelles capacités pour les battre. Donc là, vous voyez, on peut diriger en fait... On va attendre ce qu'il y a plus de... Donc maintenant, avec un, je peux faire des roulades, vous voyez. Appuyer pour collecter. C'est maintenant qu'ils me le disent. Rends-toi jusqu'à Bowerstone. Je t'y attendrai. D'accord. Donc là, elle veut qu'on aille à Bowerstone. Ses orbes contiennent le savoir et l'expérience des créatures que tu tues. Tu te répètes mémé ? Elle se répète. Franchement, la mémé, là... Regardez, c'est beau. En plus, on est de nuit. Mais que de souvenirs, les amis. Que de souvenirs. En fait, ce que j'avais apprécié dans ce jeu, c'était un peu cette ouverture du monde comparé au premier. J'avais vraiment l'impression d'être dans un MMORPG, en fait. Et du coup, ça fait vraiment un passement... Enfin, c'est... Je sais pas. Ah, ça fait bizarre. On va revenir là-dedans. En tout cas, les amis, c'est ici. Qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien. Bye bye.